Salut ! Alors, petite note avant de commencer, j'ai la voix un peu cassée. Donc, je risque peut-être de, des fois, avoir du mal à parler ou... ou... il y a aussi un personnage que je vais devoir incarner dans la vidéo, alors vous verrez qui. Donc, je risque d'avoir des petits problèmes. Donc, on est le 11 avril, et si cette vidéo ne sort pas avant le 21 ou quelque chose comme ça, c'est que j'ai dû la retourner. Donc comme ça, vous saurez pourquoi j'ai eu quelques retards si jamais j'ai posté des updates sur Twitter. Voilà, bonne vidéo ! Bon, je pense qu'il n'est pas nécessaire de refaire la même intro que la dernière fois, donc on va commencer directement. La dernière fois, j'ai parlé de ce qui s'est passé du côté d'Aperture, et aujourd'hui, on va plutôt parler de ce qui s'est passé du côté de Black Mesa. Bonjour à tous, ici, hmm... Jailun, ou Julien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résuméo. Aujourd'hui, on va parler d'Alf-Life. Alors, petite pause avant de commencer. Je tiens à préciser que je ne vais résumer que le premier Half-Life, sans compter les DLC, pour deux raisons. La première, c'est que la vidéo risque d'être trop longue. La deuxième, c'est qu'il y a trois parties dans Half-Life 2, et je ne connais que l'histoire de la première et la fin de la dernière. Très bien, vous êtes installés dans vos fauteuils ? Alors, c'est parti. Nous incarnons Gordon Freeman, un scientifique de 27 ans travaillant pour Black Mesa, un institut de recherche scientifique souvent lié aux nouvelles technologies, qui est basé au Nouvel Mexique. Gordon travaille dans l'équipe de Lambda, chargé de travailler sur les matériaux et technologies étranges, possiblement venus d'autres planètes ou dimensions. Un jour, alors que Gordon était sur son lieu de travail, un mystérieux homme au costard est venu livrer un étrange cristal jaune provenant, selon ce que l'on suppose, d'une autre planète, ou en tout cas ayant d'étranges propriétés. Les scientifiques de Black Mesa ont décidé de le placer dans le spectromètre anti-masse, et ont malheureusement créé une cascade de résonance, ouvrant un portail vers une autre dimension nommée Xen. Des aliens sont sortis de ce portail et ont commencé à envahir le laboratoire. Certains d'entre eux, nommés Head Crabbe, ou Crabbe de tête en français, ouais, ils ont décidément un problème avec les non-ridicules cheval. On m'a même réussi à prendre le contrôle des corps de certains scientifiques, les transformant ainsi en zombies. Les scientifiques ont alors alerté les militaires, les gardes de Black Mesa étant incompétents selon eux. Mesdames et messieurs, préparez-vous car le proverbe « l'erreur est humaine » prend tout son sens à partir de ce moment. Les militaires, n'étant pas sur place dès le début de l'attaque alien, ne savaient pas trop à quoi ressemblaient les zombies. Ils ont alors eu la brillante, et j'insiste bien sur le mot brillante, idée de tuer tout, je dis bien tous, les scientifiques du complexe, histoire d'être sûr que le bâtiment soit sécurisé. Après, on parle d'incompétence de la part des gardes chez Black Mesa, et dire qu'ils étaient les mieux qualifiés depuis le début, quelle ironie. Heureusement, Gordon Freeman a eu la brillante idée de chercher un moyen de refermer la brèche en entrant dans Xen pour sauver le maximum de scientifiques. Il sera souvent ralenti dans sa course, mais arrivera finalement à relancer le satellite nécessaire à rentrer dans la dimension. Il retournera sur ses pas pour trouver un petit groupe de scientifiques cachés qui le téléporteront dans Xen, où il trouvera tous les aliens précédemment vus, ainsi que d'autres. Il sera alors face à leur patron, le Lee Hillens, qu'il combattra afin de refermer la brèche de Xen vers la Terre. Hélas, Gordon Freeman s'est alors retrouvé entre la vie et la mort, piégé dans la dimension Xen. C'est alors qu'on le revoit à l'homme mystérieux du début, le livreur de cristal, qui nous téléporte dans une sorte de tramway de Black Mesa interdimensionnel pour nous proposer un marché à Gordon. Si Gordon passe la porte, il pourra revivre quand l'homme mystérieux aura besoin de lui, mais s'il reste dans le tramway, il sera téléporté sur Xen de nouveau et condamné à une mort certaine. C'est sur ce suspense que nous laisse le jeu quand on le finit. Bon, voilà une partie de fête, mais qu'en est-il des personnages ? Eh bien, il y a deux personnages vraiment importants dans ce premier jeu, ce qui me facilite la tâche, dont un plus mystérieux que l'autre. Chez Valve, ils aiment deux choses, les non-ridicules et les personnages mystérieux. Commençons par le moins mystérieux d'entre eux, le personnage phare de cette série, le sauveur de Black Mesa et la plupart des scientifiques. Gordon Freeman Comment pourrait-on parler... Putain, ça je le garde au montage. Comment pourrait-on parler du jeu Half-Life, du complexe de Black Mesa, ou encore de l'équipe lambda sans mentionner le grand Gordon Freeman ? Fils de Gordon Ramsay et Morgan Freeman... Oh, oh, attendez, ah non, excusez-moi, je me suis raté. Bon, on recommence. Gordon Freeman est un scientifique de 27 ans, travaillant pour Black Mesa dans le département des matériaux anormaux, et diplômé du AM8. Un jour, alors qu'il est assigné à l'équipe lambda, celle-ci a reçu pour ordre de faire des essais sur un cristal de provenance inconnue. Gordon était celui qui se chargeait de mener à bien l'expérience, à l'intérieur de la chambre où se trouvait le spectromètre anti-masse, et était donc aux premières loges pour assister à la catastrophe qui a provoqué la cascade de résonance. Gordon n'a jamais manié d'armes avant son entraînement à la course d'obstacles de Black Mesa, mais il sait très bien s'en servir quand il s'agit de tuer des aliens et des militaires, à ne pas reproduire à la maison s'il vous plaît. Il ramassera en premier lieu un pied de biche, qui sera en quelque sorte son arme fétiche, et qui sera notamment un des symboles de la série de jeu. On peut voir, vers le début du jeu, lorsqu'on va dans son casier, que Freeman a sûrement une femme et un enfant. En effet, une photo d'un bébé peut être aperçue dans son casier, dans son casier. On n'en sait pas beaucoup plus sur Gordon Freeman, mais un génie a fait une biographie fictive de celui-ci sur Wikipédia. Je pense mettre le lien dans la description, pour ceux que ça intéresse, serait de savoir à quoi pourrait ressembler la biographie de Gordon Freeman s'il avait existé. Et, personnellement, je l'ai trouvé bien faite. Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Je vais vous présenter le personnage le plus mystérieux de la série et du jeu Half-Life, celui dont on sait peu de choses, mais qui a provoqué de nombreuses théories, dont une sortie récemment sur la chaîne de Game Theory. Mesdames et messieurs, voici le personnage qui est sûrement le boss final des jeux Half-Life. Que dis-je ? Des jeux Valve. Le G-Man. Il y a beaucoup, beaucoup trop de choses à dire sur lui. À l'heure où j'écris ces lignes, sachez que je ne sais même pas par où commencer. Ce qui va suivre sera donc une explication d'une théorie sur G-Man, car on a très peu d'informations sur lui données directement par les développeurs. MatPat de la chaîne Game Theory a sorti la théorie la plus développée et censée à mon goût. Bien sûr, mon avis est totalement subjectif, mais si vous cherchez des théories argumentées, vous en trouverez pas mal chez lui. Il explique assez bien et a couvert pas mal de jeux vidéo, même des jeux vidéo n'existant pas réellement. Sa chaîne est anglaise, mais vous pourrez facilement trouver des vidéos sous-titrées en français sur YouTube, ou même des sous-titres français directement dans ses vidéos. Bref, voici un résumé de ce que ce cher MatPat nous propose, et ce que j'en pense. Ah, petite précision. Pour illustrer les contre-arguments, j'ai avec moi un invité spécial. Mon côté démoniaque, celui qu'on appelle le vrai J-Lo, celui qui possède ma mauvaise foi et tout ce qui est mauvais en moi. Bon, MatPat a démontré avec des arguments plutôt bien construits que le J-Man serait sûrement un alien de la même race que Nihilent, le boss du premier jeu. Alors, premier contre-argument possible, les apparences de ces deux personnages n'ont rien à voir. Eh bien, voilà le premier contre-contre-argument. Qu'est-ce qu'on en sait ? Nihilent a l'apparence d'Aphétus, et si c'en était un, un simple nourrisson, un enfant de son espèce, le supposé dernier. Alors à quoi ressembleraient les adultes ? Ensuite, le J-Man a beau avoir une apparence humaine, il n'en a pas pour autant moins de capacités surnaturelles et non humaines. Ah, ok. Une théorie que j'avais vue un jour disait que le J-Man était Gordon Freeman dans le futur, et que son nom était le non-contracté de Gordon. Ça expliquerait peut-être les dons, peut-être que dans le futur, ils ont amélioré la téléportation. Eh bien, cette théorie pourrait être bonne, mais voilà les points négatifs. Premièrement, leurs couleurs d'yeux sont différentes. Deuxièmement, leur visage a une forme différente, et leur morphologie entière est différente. Troisièmement, on peut aussi mettre une personne dans une phase de coma temporaire et artificielle, au milieu du vide, sinon quelqu'un s'en serait rendu compte. Ce qui est peu probable pour les humains. En revanche, comme Nihilun, il possèderait un troisième bras, camouflé en cravate. Ouais, je sais, c'est très peu crédible, mais pensez-y. Si c'est un adulte, il est en plein contrôle de ses capacités à leur plus haut potentiel. Ce qui implique que, s'il est vraiment capable de plonger quelqu'un dans un coma temporaire, ses capacités de contrôle de l'esprit sont entièrement développées. Et il peut faire voir n'importe quoi à n'importe qui. Un exemple concret ? Vous connaissez Doctor Who ? Si ce n'est pas le cas, bah, allez regarder cette série sur le champ. Si c'est le cas, regardez le camouflage du Tardis. Ce n'est qu'un camouflage, et même s'il est peu discret, c'est mieux qu'une boîte cylindrique en métal avec une porte automatique coulissante. Ça fait moins extraterrestre. Deuxième objet de la même série, le papier psychique. Alors oui, certains crieront, c'est pour faciliter le scénario. Et moi je dis, tout ce qui est écrit par les auteurs des oeuvres, quelle qu'elle soit, est vrai, tant que ce n'est pas faussé par les auteurs eux-mêmes. Bref, ce papier psychique est assez complexe, mais en gros il permet de faire voir à un individu des informations sur un simple bout de papier vierge. Cela pourrait être le même système pour le bras-cravate de ce fère d'humain. Euh, t'as fait mon travail à ma place. J'ai rien eu à te demander, t'as tout justifié. Oh, t'en fais pas Jay, t'auras sûrement ton mot à dire dans les prochains épisodes. Comment ça, aux prochains épisodes ? Ah, de faire l'ignorant Jay, tu vis dans ma tête. Tu sais très bien que j'ai terminé de parler de cette théorie et que l'épisode est fini. Ouais, pas faux. Bon, dans ce cas, je retourne là où je viens. Salut ! Bon, comme vous l'avez sûrement compris, l'épisode s'achève ici. Merci d'avoir suivi cet épisode de Résuméo jusqu'au bout. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à activer les notifications pour être au courant de la sortie de mes vidéos. Quant à moi, je vous reverrai pour une prochaine vidéo. Bonne journée ou bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501